Ah ouais, la maman de Amara, actuellement, elle est en train de faire des sacrifices pour son enfant. Vous savez, quand vos enfants font du mal aux autres, vous êtes assis, vous ne les parlez pas. On va dire à la maman de Amara, qu'elle est en train de passer par mille chemins pour faire des sacrifices pour Amara Kamara aujourd'hui. Je vous ai dit, Loussen est mort devant vous ici. Loussen est mort devant vous ici. Qu'est-ce que vous avez dit ? Aujourd'hui, Amara est en train d'acheter des terrains partout aujourd'hui. Même la maison familiale aujourd'hui. Nous voyons tous, Amara avait quelle entreprise hier ? Où le salaire d'Amara en tant que secrétaire, c'est combien ? Pour pouvoir se procurer de tous ces biens-là. Donc, moi, la maman de Amara, tous ces sacrifices-là, vous demandez quoi ? C'est Dieu, non ? Dieu de protéger. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu est là pour tout le monde. Le bon Dieu est là pour tout le monde. Je m'adresse à la maman d'Amara qui est paniquée aujourd'hui, qui est en train de faire des sacrifices, pas tous les moyens, pour son enfant. Et quand ils sont là à détruire les enfants d'autrui, vous êtes assis. Aïssini, aïnabeni. Hein ? Amara, aujourd'hui, ses enfants sont au Canada. Un chauffeur, hein, pour conduire ses enfants en Occident. Donc, la maman d'Amara, ce qui a été construit dans la trahison, va se terminer dans la trahison. Yap. Parce que vous n'avez pas conseillé vos enfants. Aïmaïde ou la lit. Où y a nous maqués. Amara ou tout le monde a fait. Amara et les petits djou, là, ils se sont mis à détruire les gens. A voler les biens des gens. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de voler. Attendez, toi, le maudit, là, qu'Alpha Manet, là, voilà. Dieu merci, je vais te bannir pour suivre cette page. Voilà. Maudit, là, tu ne vas plus venir dans mes lives ici encore. Des dents cadins comme ça, des enfants de capotes percés, là. Je vous ai dit, tant que vous allez venir ici, nous, on parle de la Guinée. Vous venez là, je vais mal vous parler. Ça dit, c'est vous qui allez vous asseoir. Ça dit, regrettez. Donc, la famille, c'est chaud sur la maman d'Amara, aujourd'hui, qui est en train, qui est en train de passer par tous les karamukos. Faire des sacrifices. Quoi pour son enfant. Vous n'avez rien vu d'abord. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est pour les justes. Sadiba est mort, non ? Le général Sadiba est mort. Lui aussi, il n'a pas de parents. Le général Sadiba n'a pas d'enfants. Le général Sadiba n'a pas d'enfants. Lorsque Amara a fait venir le Sénégalais pour venir mentir sur le général Sadiba. Maman, vous avez oublié ça. Je parle de la maman d'Amara. Et bien, vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Quand le blanc est en train de faire le mal, vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Vous n'avez pas conseillé vos enfants. Lorsqu'ils étaient en train de faire le mal. Maintenant, le mal est en train de se retourner contre eux. C'est là, vous faites des sacrifices. Bien, allons-y seulement. Mais une fois, ils ont fait un travail. Les enfants ont fait des années. Et ils vont se manger entre eux. Ils vont se manger entre eux. Où qu'est-ce que tu n'y en a pas ? Loussène a demandé d'aller se faire soigner. Amara a accepté. Pourtant, c'est Amara qui donne l'autorisation aux gens. Tous ceux qui veulent sortir du pays, c'est Amara qui donne l'autorisation. Amara a donné l'autorisation. Si Amara avait dit à Doumbouya, à Loussène, il est malade, il a un problème de respiration, il a un problème de cœur. Est-ce que Doumbouya n'allait pas dire oui ? De toute façon, les autres sont sortis. Allez se faire soigner. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes paniqué. Parce que c'est un groupe de traite, un groupe de menteurs réunis seulement. Donc, quoi que vous fassiez, vos sacrifices-là, ça ne servira absolument à rien. Aïla sera qu'à joué. Ou t'es pas fausse lesquelles-là. Donc, dites à la maman d'Amara, au lieu de se mettre, de se promener qu'au sacrifice pour mon enfant, il ne faut pas que sa tête va rester dans l'affaire-là. Et s'il fait du bien, rien ne va l'arriver. Mais si c'est un menteur, si c'est un manipulateur, si c'est un manipulateur, si Amara est un manipulateur, nous ne devons pas le faire avec Amara. Nous ne devons pas le faire avec Amara. Avec la tient, il ne faut pas le faire avec Amara. Mais si c'est un menteur, si c'est un manipulateur, oui, il sera puni. Amara sera puni. Il ne faut pas le faire avec Amara. Aujourd'hui, vous êtes content, non ? Parce que vous êtes, voilà, vous êtes les proches d'Amara. Amara, il est en train de construire des étages partout. Il est en train d'acheter des villas partout à Conakry. Il est en train d'acheter des maisons à l'étranger, en France, au Canada. Au Béa Iñakoro. Vous savez que son salaire, c'est combien ? Avant le coup de Tamra, c'est combien ? Au lieu d'aujourd'hui, d'avoir peur, appeler les karamoko, allié Sarakabo, et un dème kounkanatoir, assinita, bonita, Sarakabo kouté. Sarakabo kouté. Il est en train d'acheter. Il est en train d'acheter à la dalle de mètre. Mais tant qu'allié Viya Kouka, vous allez tout avoir, mais vous allez tout avoir. C'est ça que je dis. Ça, c'est une vidéo pour dire à la maman de Amara, c'est vous qui devez dire à vos enfants, et, il y a un kounkanatoir. 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 On a vu le mariage de la soeur de Amara. Tout le monde a vu comment l'argent qui a été dépassé. Pendant ce temps, il y a un kounkanatoir. Il y a un kounkanatoir. Donc, vous n'allez rien faire dans ce pays-là. Avec ces fausses-quelles-là, vous n'allez rien faire. Tout ce que Amara achète, nous nous sommes informés à la lettre. Tout ce que vous allez faire, les sacrifices, ils ont menti sur Sariba ici, non ? Ils ont fait venir le petit Sénégalais pour venir mentir sur le général Sadiba. Ils ont tué Sadiba. Et maintenant, quand vous, vous allez faire des sacrifices, quand Amara ne faut pas la tête, Amara va rester dedans. Ça ne va pas être le côté-là. Dumbuya est au courant de beaucoup de choses aujourd'hui. Dumbuya bravo. Ça dit, Djemfante Groupouli. Dumbuya est informé de beaucoup de choses d'Amara aujourd'hui. Ça ne va pas être le côté-là. Quand tu fais aux autres, si les collaborateurs du bandit, Mamadi Dumbuya, étaient des bonnes personnes, lui disaient, il faut faire ça. Regardez le docteur Kassoury en prison aujourd'hui. Si Mamadi, s'ils étaient intelligents, mais comme ces collaborateurs, c'est des aigris, il faut les garder en prison. Si Mamadi ne gagne pas des appréciations, en tout cas, des remerciements, en libérant les détenus là, les docteurs Kassoury, les Damaro, les docteurs Diané, nous tous, il n'y a rien à perdre. Mais les garder là, c'est la haine qui est là. Mais le fait de garder ces gens, c'est toujours ces collaborateurs qui viennent pour dire, sinon, moi je l'ai dit, je n'aime pas Doumbouya, mais si Doumbouya avait l'intention de faire du mal, aux anciens dignitaires, c'est le jour du coup d'état, il allait les arrêter ce jour-là. Mais, il y a eu convention du RPG, où docteur Kassoury a été mis, c'est après, les Nyangbo, les aigris, ont commencé à dire à Doumbouya, hé, tu as si, tu vois, ce qu'ils sont en train de faire, si tu ne te lèves pas, c'est eux. C'est ce que j'ai dit, je n'aime pas Doumbouya, mais la vérité, il faut dire telle qu'elle est. S'ils avaient l'intention, on a vu partout où il y a le coup d'état, c'est le même jour qu'ils font le coup d'état, qu'ils arrêtent les gens. Mais lui, c'est son pouvoir qui l'intéressait. Mais les aigris, c'est eux, qui l'ont poussé à faire le mal. Sinon, s'il libère les Kassoury aujourd'hui, est-ce qu'il aura un mal sur Doumbouya ? Il libère le docteur Diané là, est-ce que Doumbouya, ça va l'affaiblir, ou ça va faire quelque chose ? Non. Plutôt, les gens m'ont dit, il est revenu à la raison. Mais les gens m'ont traité comme les Amara. Amara, c'est un peu comme ça. Loussé, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas, le grand même de Amara. Il y a un peu comme ça. Amara, est-ce que tu as plaidé ? Est-ce que vous avez plaidé pour qu'on laisse Loussé qui était malade ? Vous n'avez pas fait. Donc, aujourd'hui, on dit, comme disent les peuls, tourou, tourou, voilà, c'est tour, tour. Si, les parents de Sadiba, hier, étaient dans l'inquiétude, aujourd'hui, il est bien vrai qu'Amara, il se promène, mais lui-même, il sait, il est dans quoi ? Il sait, il est dans quoi ? Lui aussi, il sait, il est dans quoi ? C'est comme ça. De toute façon, vos enfants-là, ils ont dépossédé des gens. Ils ont dépossédé des gens, ils ont dépossédé des gens, ils ont dépossédé des gens, Donc, il y a des gens qui n'ont pas dit qu'Amara Fania. Pendant ce temps, les autres sont en train de pleurer. Donc, moi, je vais vous laisser ce temps pour dire à la maman d'Amara, il ne sera pas au côté où il ne sera pas au côté. Il ne sera pas au côté où il ne sera pas au côté. Il sera pas au côté où il ne sera. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui faisons que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore agi sur Amara. Parce que, vu l'affaire de Sadiba, sinon, Amara, il est dans quelle inquiétude aujourd'hui, sa famille aujourd'hui, avec des sacrifices. C'est parce qu'à cause de nous, pour ne pas que ce que nous, nous disons, pour ne pas mettre ça en application, ils sont en train de temporiser. Mais Amara, c'est comment sa garde a été. Sa garde aujourd'hui, ça y est, il le sait. Amara, il le sait très bien. avant comment il était et maintenant, comment il est. Sa famille aussi, ils savent que oui, tous les mouvements de Amara aujourd'hui, tout est contrôlé. Ils le savent. Ce n'est pas nous. Donc, ni moi, il est dans l'inquiétude aujourd'hui, elle pense à son enfant. Mais quand vos enfants le faisaient aux autres, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. Donc, je vais vous laisser et je vous ai dit toujours, abonnez-vous à ma nouvelle page, le général 5 étoiles. Et vous savez, non, je suis en train de faire un test. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de personnes, j'ai fait le live sur ma page principale, je n'ai pas synchronisé. Donc, c'est pour vous dire, abonnez-vous à la nouvelle page et comme ça, tous les lives, vous allez avoir les notifications. Parce que, ces jours-ci, ils ont mis beaucoup de virus. Que ce soit mes comptes, ils sont en train de tout faire. C'est-à-dire, détruire mes pages, mais ils ne pourront pas par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous, nous sommes sur la vérité. Donc, ils vont beau faire, ils vont payer des espères tant qu'on commence le live. Il faut essayer de saboter le live. C'est pourquoi il y a beaucoup qui ont du mal à suivre. Sinon, moi, mon téléphone, c'est 5G. Je n'ai même pas de problème. Et, voilà, vous pouvez voir, tous mes téléphones, c'est 5G. T-Mobile, vous voyez, les barres d'Internet, tout est rempli. Je n'ai pas, je n'ai pas le problème de réseau. Vous voyez, très bien, 5G, tout est bien rempli. Voilà. Et mes téléphones n'ont pas de problème. Mais le problème, c'est les voyous qui payent des experts. Ça dit, mettre des virus, faire tout pour nous faire taire parce qu'ils ont peur aujourd'hui. Ils ont coupé les médias. Et les Guinées, aujourd'hui, leur seule source d'information, c'est nous, les blogueurs, les activistes. Voilà. Donc, merci à tout le monde. à l'heure. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada